Hello les amis, aujourd'hui on se prépare un super velouté, hyper simple à faire. C'est une recette totalement végétalienne avec seulement 4 ingrédients. Dans une cocotte, je verse 4 cuillères à soupe d'huile de sésame que vous pouvez remplacer par de l'huile neutre type tournesol. Pendant ce temps-là, je cisèle mon échalote. Je fais revenir mon échalote ciselée dans l'huile. Il nous faut 600 g de champignons de Paris et je les taille grossièrement pour les faire revenir pendant une dizaine de minutes histoire qu'ils perdent leur haute végétation. Quand nos champignons de Paris sont un peu ramollos, on va rajouter du miso blanc. Ça va apporter le crémeux, l'onctuosité et la profondeur de goût à notre velouté. Il en faut 150 g, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 4 belles cuillères à soupe. Je mélange mon miso avec mes champignons et je rajoute 1 litre d'eau. Je n'ajoute aucun sel car la quantité de miso va apporter exactement la juste proportion de sel. Dès le premier frémissement, vous baissez à feu moyen, vous refermez le couvercle et vous laissez cuire votre velouté pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes de cuisson, il ne reste plus qu'à faire bzzz bzzz avec un bras mixeur. Une texture super onctueuse, crémeuse et pourtant sans aucune crème. Hum, c'est un régal. Champignons de Paris, miso blanc, luxe, calme et velouté. Sous-titrage Société Radio-Canada